hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à parler de la chaîne autour de vous si vous la trouvez plutôt pas mal et puis voilà n'hésitez pas à commenter pour me dire voilà quel genre d'outils vous par exemple utilisez pour tester pour tester vos applications vos déploiements aujourd'hui on va s'intéresser à créer un plan jmeter donc voilà on avait vu dans la vidéo précédente comment installer jmeter là on va voir comment créer un plan donc c'est à dire on va utiliser l'interface graphique jmeter on va créer le plan et on va l'exporter au format jmx pour pouvoir l'utiliser en ligne de commande à travers jenkins tout simplement ça ce sera dans la prochaine vidéo aujourd'hui on fait la création du plan donc le but de ce plan c'est quoi alors donc dans notre déploiement de qu'on a déjà fait précédemment donc la suite de notre en cible on a lancé un conteneur sur le port 80 80 d'une machine donc la 192 168 99 102 et donc là on va considérer cette page comme une home page ultra simplifiée on va dire avec un lien vers une page une et vers une page 2 tout simplement donc nous ce qu'on veut faire en guise de test c'est vraiment le plus le test le plus réductible possible on va vouloir tester déjà l'accès à cette page ci et puis on va crawler cette page et quand on va rencontrer un lien hypertexte on va le on va le comment le collecter et on va le tester ensuite donc pour ça voilà ce qu'on va rechercher vous allez voir dans le plan c'est les balises href on va chercher ces liens et on va les exécuter on va les récupérer les stocker et les exécuter c'est assez sympathique comme petit test c'est un je pense un bon exemple alors première chose à faire on va lancer jmeter tout simplement donc le principe c'est générer le jmx tout simplement pour pouvoir jouer ce plan dans jenkins donc ce qu'il faut avoir en tête c'est dans jenkins il ya un élément essentiel ça s'appelle le thread group qui permet tout simplement dans jenkins jmeter qui permet de sauvegarder notre plan donc c'est à cet endroit là qu'on doit mettre tous les éléments essentiels alors nous on va créer un thread group voilà donc ça c'est fait on va dire donc on va reprendre le plan parce que je vous ai mis les éléments dont la présentation de manière à ce qu'on parle de la même chose tout ce qui est dans workspace ne sera pas sauvegardé donc je sais pas si on voit la workspace on peut créer un workspace à côté il faut savoir que c'est pas sauvegardé c'est vraiment un répertoire temporaire ensuite trois types d'outils peuvent être utilisés dans et sont utilisés dans jmeter les sampler le sampler c'est donc l'échantillonnage c'est ce qui va nous permettre de créer les requêtes qui vont être exécutées par le thread donc le sweat group lui il permet de définir les utilisateurs donc le nombre d'utilisateurs par exemple le sampler lui va définir la manière dont on fait les requêtes chaque utilisateur fait ses requêtes les assertions eux ça va être la manière de vérifier le résultat de la des requêtes la compilation des résultats et le listener lui c'est la mise en forme du résultat l'établissement du rapport donc notre exemple voilà on va parser notre page en question alors pour la création du plan première chose à faire c'est créer un sweat group donc là on vient de créer on va dire qu'on a dix utilisateurs on dit que on a une période voilà d'une seconde donc c'est plutôt soft entre les utilisateurs et puis le comment le on a la possibilité de faire une boucle soit infinie si on coche ici soit sinon on peut dire le nombre de boucles qu'on fait en l'occurrence je veux faire une seule boucle par exemple donc avec ça on a fait le sweat group donc ça c'est bien sur le sweat group après on va rajouter un simple heures de type nous on fait des requêtes http on verra dans la playlist j'y metteur on peut faire d'autres types de requêtes mais là on fait des requêtes http donc clique droit sur sur ce un groupe alors là je peux pas zoomer plus non je pas zoomer plus et ici on va choisir simple heures simple heures on va choisir http request ok donc là c'est rajouter à ce groupe là derrière on peut définir par défaut c'est du http on pourrait faire du https nous on utilise le port 80 80 il faut mettre sur la droite et l'ip donc là 192 points 168 points 99 points 102 alors vous me direz avec jenkins l'inconvénient c'est que nous on a une liste déroulante et on peut installer sur une machine ou une autre machine en fait quand on va exporter le format gmx le format gmx on peut le retoucher on peut intégrer dedans on va pouvoir variabiliser les choses si on veut si on veut potentiellement le faire donc nous on veut faire un guette de la haute du slash tout simplement voilà voilà avec ça normalement déjà on a fait un premier pas donc là on peut déjà on le voir après on pourrait potentiellement sauvegarder deuxième chose donc là si on si on exécute la requête de cette manière ci là il nous manque une chose c'est de récupérer les comment de récupérer les résultats via un résulte tri donc là j'ai été le chercher ici dans liste honneur vieux résulte tri donc le liste honneur on a dit c'est l'élément qui permet de faire le rapport final donc là si je fais yes il me demande d'enregistrer avant mon comment mon jmx donc on veut laisser ici à cet endroit là et je vais dire voir test voilà par exemple là je lance l'exécution et voyez que après avoir lancé l'exécution donc à partir d'ici d'une flèche un bouton de lecture quoi tout simplement ben là vous voyez je vais voir 10 requêtes qui ont été exécutés alors j'ai des éléments sur les la requête là plutôt des résultats donc les volumétries les temps de latence etc je vais avoir la requête qui a été passée et ici si je clique j'ai aussi le résultat la réponse de la requête donc j'ai bien ma page home qui est obtenue là potentiellement pourrait déjà commencer à faire des checks pour voir si on a bien le contenu qu'on souhaite et puis est-ce que la réponse elle a bien un code 200 pour avoir une réponse positive nous c'est pas ce qu'on souhaite donc on va aller on va continuer un petit peu plus loin nous donc on a fait une http request sur cet http request on va ajouter un post processor de type regular expression donc regex extracteur c'est un petit peu technique comme ça quand on en parle vous allez voir ça simplifié on fait clic droit ici add post processor ici et regular expression azut up voilà que mince add post processor regular extract voilà donc là une fois qu'on a fait ça donc on indique bien qu'on travaille sur le body et on va indiquer un nom de variable que l'on crée donc ce nom de variable on va dire qu'ils s'appellent url avec un s parce que potentiellement on peut en avoir plusieurs et ce sera d'ailleurs notre cas ensuite on va indiquer l'expression régulière qu'on veut appliquer nous l'expression qu'on veut appliquer c'est passé une balise à ce href alors je la fais pas compliqué cette découverte parce que on pourrait la pousser un peu plus là potentiellement on aura peut-être désir on pourrait avoir des erreurs sur des pages avec des des liens un peu plus complexe et en gros moi ce que je fais c'est que je récupère donc je cherche tout ce qui contient href égale et entre simples codes quelque chose et dans ce quelque chose je capture tout ce qui est après le slash tout simplement donc je prends tout ça je copie et je vais le coller ici dans regular expression expression qui est ensuite il faut indiquer un template alors le template si on faisait des règles ex pas un petit peu classique avec du cd etc on mettrait dollars 1 là en l'occurrence c'est dollars 1 mais il faut rajouter un dollar à la fin tout simplement voilà le match il faut qu'il soit à moins un pour fonctionner comme il faut pour pas avoir du random tout simplement donc en fait ce qu'on veut c'est dès lors qu'il ya un match on veut le récupérer on veut conserver l'ordre en gros et la default value c'est no link donc en fait si si on a pas de lien de découverte voilà on n'a rien ok donc ça c'est bien alors après on va donc au niveau du site groupe ce qu'on va faire c'est que donc là comme je vous disais les url on va les collecter potentiellement c'est pour ça qu'on a mis un essai url on peut en avoir plusieurs donc on va voir une liste pour une fois qu'on a une liste qu'est ce qu'il faut faire il faut parcourir ces éléments donc là on a parcouru la home avec une première requête htp là il faut qu'on trouve un moyen pour à partir de la liste des url collectés grâce à notre ex faire la même chose que ce qu'on a fait sur la home passer une requête http pour avoir son résultat donc pour faire ça on va se rendre dans ce raid on va ajouter un parent et de type for each controller pour chaque élément donc ici up ad logic contrôleur et là on va trouver un fort each contrôleur donc nous ce qu'on va définir c'est l'input donc l'input c'est dollar que l'annoncé url tout court chaque fois je confonds et derrière voilà on pourrait indiquer un index départ un index d'arrivée c'est à dire qu'on pourrait dire voilà les liens j'en veux que tant j'en veux que x nombre et puis je veux que ce soit celui qui quand on voit pas le premier mais le deuxième et c'est tout c'est pas notre cas donc on a une url d'entrée pour notre for each contrôleur et donc on a un élément de sortie qui est url mais sans s voilà tout simplement pour faire le distinguo j'arrive pas à remonter lui ok ça c'est un peu la galère donc for each controller donc for each controller lui qu'est ce qu'on va faire après donc il nous faut un before number ouais ça on l'a fait par défaut une fois qu'on a le for each controller dedans on va lui dire voilà nous ce qu'on veut c'est réalisé pour chacun des éléments qu'on a rencontré donc pour chaque url bah une requête http donc on fait un clic droit sur for each controller on va aller dans sampler et on va ajouter http request voilà donc dans http request nous qu'est-ce qu'on fait même principe que tout à l'heure donc on va travailler sur une ip en particulier sont 92 168.99.102 et puis sur le bord 80 80 de toute façon ça ne change pas potentiellement on pourrait le faire mais là dans notre cas de figure ça ne change pas et ici dans le passe ce qu'on va faire c'est qu'on va indiquer donc on fait une requête qui est bien sûr et qu'on va exécuter un slash de url notre variable url donc qui fait référence au for each qui est au dessus voilà donc là on enregistre en l'état où on est et je pense qu'on a voilà on n'oublie pas de rajouter donc le vieux résultat tri que je vous ai indiqué tout à l'heure et une fois qu'on a fait ça on va pouvoir donc on aura bien enregistré on va cliner note nos résultats précédents donc en fait ça on le fait à partir des balais ici je vois si vous voyez bien à côté à côté des jumelles ont clé donc si on a cligné hop voilà si on a cligné on n'a plus rien dans les vieux résulte et là ce qu'on va faire c'est qu'on va exécuter notre plan donc là on le lance et là qu'est ce qui se passe vous voyez qu'on a déjà beaucoup plus de requêtes http de réaliser pourquoi parce que tout simplement on a parcouru alors non ça n'a pas bien fonctionné alors ça c'est lié à un emplacement qui doit pas être bon quelque part donc ici on a bien nos url ici à 6 a dû fonctionner mais voilà peut-être un truc plutôt comme ceci on va voir la requête est ce qu'elle passe bien comme il faut oui elle passe bien comme il faut donc vous voyez que là par exemple on a été interrogé la page 2 ça doit être ça qui va pas ici c'est dollar dollar url j'enregistre je clean et j'exécute non ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché dollar url faire comme ceci dans le nom j'enregistre je clean alors c'est mes résultats je vois je pense qu'ils sont bien placés en fait l'arbre qui est là est un peu petit on voit pas très bien http request ah mais non c'est celui-ci qui va pas je suis bête donc c'est dollar url celui-ci au dessus lui c'est pas super important mais celui-ci c'est plus important en fait ça va permettre tout simplement de s'y retrouver un peu mieux voilà donc là en fait on a une première requête qui est réalisée ici donc c'est tout petit donc c'est marqué htp request et ensuite on voit page 1 gsp page 2 gsp ça veut dire qu'en fait donc la première on est passé sur la hausse sur la hausse on a découvert deux pages qu'on a ensuite testé la page une la page 2 et ça cet enchaînement on l'a fait dix fois de suite voilà donc là c'est plutôt cool donc on enregistre cet élément là donc moi je l'enregistre bien sous un endroit facile à récupérer voilà c'est bon je les fais tout à l'heure on peut le refaire voilà c'est sélectionne voilà alors non c'est pas la sélection c'est le test plan qu'il faut bien sauvegarder faut bien faire attention à l'imméter à l'endroit où se situe les enregistrements les le fait de cligner ne se fait pas de la même la même manière voilà donc là on a un plan jmx donc là je l'enregistre ici en indiquant plan war test ok donc ça c'est bon et donc là je peux fermer jm et heures donc maintenant si je vais sur la console ici à l'endroit où je l'enregistré bon je l'enregistre au même endroit que mais comment mais binaires c'est pas la meilleure méthode mais si je regarde mon jmx voilà un jmx c'est quoi c'est un fichier xml tout simplement qui décrit ma phase de test dans le détail donc voyez les ip on retrouve bien notre ip qu'on a interrogé le port en question et ça décrit bien l'intégralité de tout ce qu'on a donc y compris la regexp on doit pouvoir retrouver quelque part elle est ici la regexp alors vous voyez qu'elle est traduit puisqu'en fait comme il ya des caractères spéciaux dedans il faut que ce soit traduit donc on est dans regex extract extractor pardon et puis ici ben voilà quand on là c'est la deuxième partie quand on fait notre itération quand on fait notre itération on passe bien par cette adresse là et on utilise le slash dollar url voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on a généré le jmx on a fait le plus dur et dans une prochaine vidéo on va voir comment l'intégrer à jenkins tout simplement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'indiquer quand vous si vous faites du jmeter aussi bas vous les tests que vous pratiquez avec de base de données par exemple etc voilà à très bientôt sur le zafki